Donc, de retour parmi vous avec les métazoères, cette fois-ci, triploblastiques, acelomates. Donc, il s'agit bien des platelments. Ici, quelques photos de platelments. Ces platelments peuvent être soit libres, soit parasites, mais la forme parasite est très répandue. Ainsi, les platelments sont des verres plats. D'accord? Ce sont des métazoères triploblastiques, acelomates. Ils ne présentent pas de solome. Ce sont des verres non métamérisés. Ils présentent une symétrie bilatérale. Ils possèdent certains organes spécialisés. Je dis bien certains organes spécialisés qu'on va voir après. La forme parasite est très répandue. Alors que la forme libre est aquatique ou vit dans un milieu terrestre humide. Les platelments ne présentent pas de vrai appareil circulatoire, pas de sang. La circulation des éléments nutritifs est assurée par un liquide présent dans l'espace du parenchyme, qu'on appelle émolymphes. L'appareil respiratoire est absent. Les échanges respiratoires se font par simple diffusion à travers le tégument chez les formes libres, quand aux formes parasites, elles sont anaérobiques. Anaérobiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent vivre sans oxygène. L'appareil digestif peut être incomplet sans anus chez les formes libres ou absent chez les formes parasites qui se nourrissent par osmose. Alors, un tube digestif complet, normalement, c'est comme un tube qui présente une bouche et se termine par l'anus. Alors qu'un tube digestif incomplet, c'est-à-dire qu'il présente juste la bouche qui joue le rôle de bouche et d'anus. Maintenant, concernant la classification, nous avons par ailleurs six classes de platelment, mais les plus étudiées, ce sont les turbulariés, les trématodes et les cestodes qu'on va voir dans ce chapitre. A noter que les turbulariés sont libres alors que les trématodes et les cestodes sont parasites. On commence alors par la première classe, c'est la classe des turbulariés. Ce sont par ailleurs des verres marins, libres ou du sacicol. Donc, ils peuvent être marins ou bien du sacicol, du sacicol que vous connaissez déjà. Alors, ils ont un corps aplati et non segmenté. Ils sont carnivores, mégalophages. Mégalophages, ça veut dire que la proie est grande. Les turbulariés les plus communs sont les planaires que vous voyez ici en photo. Évidemment, il y a d'autres turbulariés. À propos de l'anatomie des turbulariés, le corps des turbulariés est recouvert par un épithélium simple et cubique, cilié, vous voyez ici les cils, sous lequel se trouve une membrane basale et des couches musculaires, ainsi que de nombreuses cellules glandulaires que vous voyez par là. Concernant l'appareil digestif, la bouche ventrale qui sert à l'ingestion et l'élimination des déchets. Ici, c'est la face ventrale du turbularié. On trouve la bouche. À noter que la bouche, je répète, joue le rôle de bouche et d'anus. La bouche est suivie d'un pharynx musculeux, dévaginable, qui sert à saisir les aliments. Le pharynx sort de sa place au moment de la nutrition pour pomper, bien sûr, la nourriture. C'est la raison pour laquelle le pharynx n'est pas à l'intérieur du corps, mais plutôt à l'extérieur. Le pharynx s'ouvre directement dans l'intestin, mais normalement, le pharynx s'ouvre sur l'estomac, alors que chez les platèles maintes, il n'y a pas d'estomac. Chaque cellule du tube intestinal est autonome et capture individuellement les particules alimentaires par phagocytose. À noter que malgré que les platèles maintes sont triploblastiques, la digestion est intracellulaire. Alors, la morphologie de l'intestin est à la base de la systématique de cette classe. D'accord? Le deuxième appareil, c'est l'appareil excréteur. Qu'est-ce que ça veut dire excréteur? C'est l'équivalent pour nous du système rénal qui nous permet d'éliminer les déchets et les toxines de notre corps. Mais nous, on est des triploblastiques évolués. D'accord? Ici, il s'agit du premier embranchement des triploblastiques. D'accord? Les platèles maintes présentent un appareil excréteur constitué d'un réseau de tubules. Les protonéphrédies réparties en deux canaux longitudinaux. D'accord? Alors, ici, ce sont les protonéphrédies. Alors, les protonéphrédies absorbent les déchets et les dirigent vers les canaux excréteurs. Ici, si on fait un zoom sur les protonéphrédies, vous voyez ici le canal excréteur. Ensuite, les canaux débouchent à l'extérieur par des pores excréteurs qu'on appelle néphridiopores. D'accord? Donc, le troisième système, c'est le système nerveux. Les platèles maintes présentent par ailleurs un cerveau rudimentaire, un système nerveux très simple constitué par deux ganglions nerveux réunis par des commissures, par une commissure. D'accord? Maintenant, de ces ganglions partent des cordons nerveux latéraux et longitudinaux et de nombreuses commissures transversales. Et l'ensemble va former une forme d'échelle. D'accord? Je termine par l'appareil reproducteur. Alors, l'appareil sexuel mâle est composé de testicules en bleu, drainés par deux spermidutes. Ces derniers s'élargissent pour former les vésicules séminales. D'accord? Qui confluent pour former l'organe copulateur ou bien pénis. L'appareil sexuel femelle est constitué par deux ovaires en position antérieure, drainés par des oviductes où l'on trouve de nombreuses glandes vitélogènes. D'accord? Qui produisent les cellules nourricières vitélines pour l'œuf. D'accord? Concernant la reproduction, chez les planaires, il y a alternance de reproduction sexuée pendant la saison froide et de multiplication asexuée pendant la saison chaude. Pour la reproduction asexuée, nous avons par ailleurs la sissiparité et la régénération. Alors, la sissiparité, il y a fission transversale simple de l'individu qui se sépare en deux moitiés qui régénère la partie manquante. D'accord? A noter que pour la sissiparité, c'est l'animal qui se coupe en deux. D'accord? D'accord? Pour la régénération, si une planaire est coupée en petits morceaux, c'est nous qui coupons le plat elle-même. C'est-à-dire, c'est nous les responsables de cette coupure. Ce n'est pas l'animal. D'accord? Je récapitule. Si une planaire est coupée en petits morceaux, chacun est capable de former un nouvel individu entier grâce à quoi? Grâce au néoblast. Alors, si on regarde de près une coupe histologique des turbulariés, on trouve ici les néoblastes, les néoblastes qui sont capables de régénérer n'importe quel type de cellules. Ce sont autrement dit des cellules non différenciées. D'accord? Les cellules embryonnaires. Concernant la reproduction sexuelle, les turbulariés sont hermaphrodites prothérandres. Pour l'hermaphrodite, vous connaissez déjà la définition. Donc, qu'est-ce que ça veut dire prothérandre? On parle de prothérandries ou bien prothérandres lorsque les gamètes mâles sont produites avant les gamètes femelles. Donc, l'organisme passe par deux phases, mâles puis femelles. D'accord? Ce qui exclut donc l'autofécondation, bien évidemment. Vous allez me dire que le turbularié va stocker les spermatozoïdes et attendre l'apparition de l'appareil reproducteur femelle et s'autoféconder. La réponse est non. Même si les spermatozoïdes sont stockés, ils sont loin pour féconder l'ovule. D'accord? La fécondation est généralement croisée. D'accord? Au cours de l'accouplement, les spermatozoïdes de chacun des partenaires sont stockés au niveau du réceptacle séminal où ils resteront jusqu'à la maturité des gamètes femelles. D'accord? Donc, on assiste à un échange de spermatozoïdes entre les partenaires avant bien sûr la sortie des ovules. Quant au cycle de développement des turbulariés, le développement chez les turbulariés est direct, débute dans l'utérus. Après la pente, vous voyez ici, après la pente, les oeufs se développent. Vous voyez ici, les oeufs se développent. On eut une larve. Cette larve-là a noté que la larve ressemble à l'adulte. C'est pour cela qu'on dit que le développement du turbulariés est direct. D'accord? Ensuite, cette larve devient une jeune planère et enfin un adulte. A noter que les turbulariés sont ovipares. D'accord? Les oeufs présentent par ailleurs des pédoncules fixants. Vous voyez ici, les pédoncules fixants des oeufs. On passe maintenant à la deuxième classe, c'est la classe des trématodes. Cette classe est très connue par les agriculteurs. Pourquoi? Parce que ces parasites attaquent le mouton, plus exactement le foie du mouton. Ce sont par ailleurs des plantes-aliments exclusivement parasites, ectoparasites ou endoparasites. Rappelez-vous, un ectoparasite ou le parasite est présent à l'extérieur de son hôte, la peau ou cavité buccale ou bronchiale. On a déjà vu ça au premier chapitre. Et un endoparasite ou le parasite est présent dans les tissus, le système sanguin ou à l'intérieur d'une cellule. Alors, ces parasites-là, ils sont monoxènes ou hétéroxènes, c'est-à-dire un ou plusieurs hôtes, un hôte intermédiaire et enfin un hôte définitif. On va encore revoir ces termes-là en TD. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire un hôte? D'accord? Un hôte est un organisme qui héberge le parasite et nécessaire, bien sûr, à son cycle de développement. Disons comme un hôtel qui héberge. D'accord? Un parasite monoxène, mono c'est un seul et xéno c'est hôte, c'est-à-dire que le parasite accomplit son cycle en entier chez un même hôte ou en partie dans le milieu extérieur. D'accord? Alors qu'un parasite hétéroxène, ça veut dire que le cycle évolutif du parasite se déroule chez plusieurs hôtes. D'accord? Et l'hôte définitive, c'est celui qui abrite l'adulte et souvent l'homme ou le bétail en général, c'est un vertébré. Il s'agit là de fasciola hepatica qu'on va voir aussi dans ce chapitre. Alors les trématodes présentent par ailleurs un corps non segmenté et généralement foliacé. Foliacé, ça veut dire comme une feuille très fin. D'accord? Donc on assiste à une modification typique liée à la vie parasitaire qui sont premièrement la disparition de la ciliature de l'épithélio. Donc le parasite n'a pas besoin de cils pour se déplacer, il va juste glisser. D'accord? On a aussi la régression des organes de sens. Par exemple, on a les orcelles chez les turbolariens qui sont libres. Ici, il n'y a pas de... Par exemple, il n'y a pas d'orcelles. D'accord? Aussi, l'apparition d'organes de fixation, ventouche, crochets, etc. D'accord? Vous voyez ici l'avantouche. Aussi, la tolérance à de faibles concentrations d'oxygène, c'est-à-dire l'adaptation à la naïrobiose. La nutrition par diffusion directe. D'accord? Et enfin, la cuticule résistante pour supporter un milieu acide de l'hôte. Et bien, le tégumon, il est recouvert d'une cuticule avec des écailles ou des épines. Alors, cette cuticule impose une croissance discontinue par mu. Je m'explique. Étant donné que le tégumon est dur au moment de la croissance, c'est-à-dire que quand le trématode grandit, il est obligé de jeter son tégumon et fabriquer un autre et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la mu. La mu permet par ailleurs au trématode, en changeant périodiquement de tégumon, de grandir en taille. C'est ce qu'on appelle la mu de croissance. D'accord? Pour nous, la peau, elle est extensible. Donc, on n'a pas ce problème. D'accord? Pour l'appareil digestif, il est formé d'une bouche s'ouvrant au centre d'une ventouse buccale et d'un intestin formé de deux sécoms digestifs ramifiés. D'accord? Alors, l'appareil excréteur est de type protonéfridien avec de nombreuses fines ramifications qui se rejoignent en deux trompes principaux débuchant dans une vessie qui s'ouvre à l'extérieur par un port excréteur. D'accord? Le système nerveux est proche de celui des turbularies avec des ganglions cérébroïdes antérieurs et des cordons nerveux qui s'étendent le long du corps. Concernant l'appareil reproducteur, donc l'appareil reproducteur femelle est constitué d'un ovaire ramifié de glandes vitélogènes, un autre type de glandes coquillères, des embryons, un utérus et un port génital femelle. D'accord? Tandis que l'appareil reproducteur mâle comprend deux testicules ramifiées, deux spermiductes ou canaux déférents qui aboutissent à la vésicule séminal, d'où par un pénis. L'orifice mâle est situé par ailleurs dans le cloaque génital. En fait, en même temps, un trématode présente les deux appareils reproducteurs mâle et femelle, comme ce que vous voyez ici. Sachant qu'il est hermaphrodite, je les ai séparés ici juste pour expliquer. D'accord? Concernant la reproduction, bien sûr, à propos de la reproduction sexuée, il n'y a pas d'auto-fécondation. La fécondation est interne et croisée. Pour le cycle de développement, le cycle de développement de nombreuses formes endoparasites nécessite au moins deux hôtes, un hôte définitif et un hôte intervédiaire, parfois plusieurs. Du coup, Fasciola hepatica, appelée communément la grande douve du foie, c'est un parasite d'hyxène, dont l'hôte définitif est un mouton ou un bovidé, parfois un homme, et l'hôte intervédiaire est un mollusque, gastéropode aquatique, appelé l'alimine. Concernant le cycle de développement de Fasciola hepatica, la douve adulte vit et se reproduit sexuellement dans les canaux biliaires de l'hôte, définitif ici le mouton, les canaux biliaires qui relient la vésicule biliaire au foie. D'accord ? Alors, les oeufs fécondés sont éliminés avec les selles. Les selles, ce sont les excréments ou bien les bouses d'animaux. Le développement embryonnaire se fait alors au milieu aquatique pour libérer les myracidium. D'accord ? Alors, si les oeufs tombent dans un milieu sec, ils meurent. Donc, les oeufs, il leur faut absolument un milieu aquatique. D'accord ? Alors, ce myracidium-là va se développer chez le mollusque, l'hymneia, en sporocyte, puis rédi, et enfin cercare. Ce cercare quitte le mollusque et va nager ensuite pour se fixer sur une plante aquatique et sans kyste. D'accord ? Alors, chez le mouton et via l'herbe, le mouton va manger l'herbe et avec l'herbe, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les kystes appelés métacercaires. D'accord ? Les kystes ainsi ingérés sont dissous dans l'intestin et libèrent des douves immatures qui migrent de l'intestin vers les canaux biliaires. D'accord ? En quelques semaines, ces jeunes douves deviennent adultes et acquièrent leur maturité sexuelle. Et le cycle recommence. D'accord ? Alors, si on observe ce cycle-là, il s'agit bien d'un parasite qui est dixène où l'hôte définitive, c'est le mouton et l'hôte intermédiaire, c'est bien sûr le mollusque limné. Vous êtes d'accord ? Alors, pour la reproduction asexuée, alors la reproduction asexuée, c'est une multiplication des formes larvaires s'observe notamment chez les endoparasites dont certains larves possèdent des cellules germinales susceptibles de se diviser et de se différencier pour donner naissance à plusieurs larves et de formes nouvelles. D'accord ? Exemple, au niveau de l'hôte intermédiaire qui est le mollusque, la larve sporocyte de faciale hépaticale qui donne naissance à plusieurs larves rédits et puis cerquelles. D'accord ? A noter que c'est la larve myracidium qui va subir une reproduction asexuée. D'accord ? Vous voyez ici une seule larve myracidium va donner quatre sporocytes puis quatre rédits et puis quatre cerquelles qui quittent après le mollusque par la nage. D'accord ? Allons voir de plus près le cycle de développement de faciale hépatica. Derrière ce magnifique paysage de camard se déroule une étrange histoire. Le parasite fascia hépatica appelé communément la grande douve du foie se reproduit dans deux eaux différents. Son eau intermédiaire est un escargot doux doux et son eau définitif un vertébré. Allons voir de plus près ce qui se passe au fond de ce canal pendant que la vache broute tranquillement. Oh ! Mais qu'est-ce qui bouge ? Ce sont des eaux doux non embryonnés. Le contact avec l'eau va leur permettre de s'embrillonner. Ils vont alors se transformer en larmes ciliées appelées Myrassidium. Les Myrassidium cherchent les traces des escargots. Ils passent à l'attaque. L'un des escargots est infecté. L'autre a réussi à s'enfuir. Laissons un peu de temps s'écouler et retrouvons notre escargot. Il a l'air énorme mais que se passe-t-il à l'intérieur ? Ah ! La douve est en train d'accomplir sa reproduction asexuée. Le Myrassidium s'est transformé en sporocyte qui ensuite a donné deux rédits. Chaque rédits va donner plusieurs dizaines de cerquaires. Je crois bien que l'escargot ne se sent pas bien. Les cerquaires sont en train de sortir de lui. Ils vont ensuite chercher une plante aquatique pour aller s'enquister dessus. Une fois sur les plantes aquatiques, il faut encore qu'un autre définitif, c'est-à-dire un vertébré, comme une vache, un sanglier, un ragondin ou encore l'homme, viennent manger les plantes contaminées. Que vont faire les métacerquaires une fois à l'intérieur de la vache ? Allons voir ça de plus près. Les métacerquaires vont se désenquitter dans le géodénum puis vont migrer vers les canobilières où ils vont prendre leur forme adulte. La multiplication sexuelle va alors avoir lieu. Plein de non-embryonnés vont alors être produits puis vont être relâchés dans l'environnement via les bouses. Et le cycle va recommencer. On passe maintenant à la troisième et dernière classe des platènes mains. C'est la classe des cestodes. Ce sont des endoparasites du tube digestif des vertébrés. Ils n'ont pas d'appareil digestif. la nutrition se fait par osmose. C'est normal puisqu'ils sont parasites. On a ici l'exemple du tenia. Alors les cestodes présentent un corps plat segmenté et subdivisé en trois parties. On dit aussi que les cestodes présentent un corps qui est rubané comme un ruban. D'accord? Alors pour les trois parties nous avons le scolex ici qui porte le dispositif de fixation ventouse et ou crochet en courant. D'accord? Après nous avons le cou. C'est à ce niveau que se forment les segments composant le corps de l'animal. Et nous avons le strobile. Il occupe la neuvième à dixième segment du corps. Il est formé d'une succession de segments. Chaque segment là on l'appelle proglotis. Concernant le tégument le tégument est formé d'une cuticule portant des épines suivie de couches musculaires et des cellules épidermiques. La cuticule protège par ailleurs le parasite contre le sucre digestible de l'hôte. D'accord? Du coup l'appareil excréteur est constitué par des protons néphridis qu'on voit ici. Ces protons néphridis qui dépouchent dans des canaux nucules qui se joignent en formant quatre canaux excréteurs deux ventreaux et deux dorsaux. Alors les canaux s'ouvrent à l'extrémité postérieurs du corps par un port excréteur. D'accord? Alors le système nerveux. Le système nerveux chez les cestodes est localisé au niveau du scolex présente deux ganglions cérébroïdes et six cordons nerveux s'étendant sur toute la longueur du ténia. Nous avons deux cordons dorsaux qu'on voit ici en pointillés. et deux latéraux de chaque côté. D'accord? Alors il n'y a pas d'organe sensoriel différencié mais de nombreuses terminaisons nerveuses aboutissant à la cuticule. D'accord? Concernant l'appareil reproducteur Alors l'appareil reproducteur mâle comprend les testicules les spermidux les vésicules séminales la poche des cires et le port génital D'accord? L'appareil femelle comprend par ailleurs le vagin l'eau type c'est le site de fécondation l'ovaire l'utérus et les glandes coquillères D'accord? A noter que chaque proglottis présente les deux appareils reproducteurs mâle et femelle je les ai séparés ici juste pour expliquer D'accord? Alors l'appareil reproducteur mâle apparaît en premier et se développe au fur et à mesure que le proglottis s'éloigne du scolex puis régresse Alors vous voyez ici vers le scolex nous avons le jeûne proglottis après le proglottis moyen qui est mâle D'accord? Et ensuite l'appareil reproducteur femelle se développe au fur et à mesure Autrement dit c'est l'appareil reproducteur mâle qui se développe en premier va poursuivre va produire les spermatozoïdes les stocker puis ils régressent D'accord? Et après c'est l'appareil reproducteur femelle qui se développe vers l'extrémité Alors à noter ici vers l'extrémité du strobite nous avons bien sûr au niveau des proglottis l'appareil reproducteur femelle qui est développé vous êtes d'accord? Et après les fécondations ces proglottis là au niveau de ces proglottis l'utérus est bourré d'oeufs qui occupent tout l'espace de l'utérus ce proglottis est appelé à ce moment-là cucurbite D'accord? À propos de la reproduction et du cycle de développement des cestodes les cestodes sont hermaphrodites protondres la fécondation croisée se fait entre un proglottis mâle antérieur et un proglottis femelle postérieur c'est-à-dire vers l'extrémité chez certains cestodes on note l'existence de l'autofécondation à l'intérieur des mêmes proglottis les spermatozoïdes s'accumulent par ailleurs dans l'atrium génital jusqu'à ce que l'appareil reproducteur femelle soit mature alors les cucurbitains vous voyez ici se détachent du strobie et sont évacués avec l'effet cesse de l'autre ils libèrent des cancans de pente qui donnent des larves alors le développement embryonnaire se poursuit lors du passage de la larve d'un hôte à l'autre c'est-à-dire le passage d'un hôte à l'autre d'accord? Alors ce que vous voyez ici à droite en photo c'est un cucurbitain où on voit ici les œufs concernant le cycle de développement du ténia les cucurbitains c'est-à-dire je répète les proglottis bourrés d'œufs d'accord? se détachent du strobie et sont évacués par l'effet cesse de l'autre d'accord? et libèrent des cocons de pente appelés oncosphères qui contiennent un embryon hexacanth hexa est égal à 6 avec 6 crochets entourés d'une coque alors si un encrosphère est ingéré par un bovidé sa coque est dissoute dans les subgastriques et libère une larve hexacanth cette larve là perfore avec ses crochets la muqueuse intestinale passe dans les vaisseaux sanguins et atteint le tissu musculaire de l'autre où elle grandit et se métamorphose en cysticère d'accord? alors si le cysticère est ingéré par l'homme dans la viande bovine insuffisamment cuite alors le scolèque se dévagine d'accord? et se fixe dans la muqueuse intestinale alors se fixe grâce à quoi? grâce aux ventouses bien sûr et des fois les crochets d'accord? après la visicule se résorbe elle est proglottie de l'adulte sont dédifiés par strobilisation de la partie arrière du scolèque d'accord? et le cycle recommence alors si on regarde de plus près ce cycle on voit bien qu'il est dixène vous voyez bien que l'autre définitif c'est l'homme et l'autre intermédiaire c'est le bœuf d'accord? alors un mot avant de conclure le ténia s'attaque surtout via les bovidés c'est-à-dire les bœufs les bœufs les vaches les taureaux et les veaux d'accord? alors il faut éviter de manger la viande bovine crue ou peu cuite contenant des cysticères infectantes pour l'homme d'ailleurs c'est de notre culture de bien cuire la viande d'accord? alors je vous remercie pour votre attention et à très bientôt c'est-à-dire les bœufs les bœufs les bœufs les bœufs les bœufs